malgré des ventes en berne renault a offert à son modèle historique un restillage nous l'avons essayé dans sa finition la plus haute et son gros diesel un gros moteur que nous entendons déjà pour y avoir goût en début d'année dans la talisman d'avant restillage nos dans acquis à guet 1500 kilomètres de trajet qui nous attend objectif alpin du temps des you on timmeur renault s'est déjà essayé au luxe il y eut notamment les baccarat une finition lancée sur la super 5 et à l'apogée symbolisé par la r25 encore plus que sur la safrane biturbo de mon point de vue renault 25 qui connu d'ailleurs un modèle limousine dont un exemplaire profite à françois mitterrand il est toujours bon pour un manufacturier de trouver des ambassadeurs en manuel macron en est un pour l'espace que vince passait en fut un autre avant lui mais j'ai comme un doute sur le fait que renault aime qu'on le rappelle en 1997 la bascule se fait sur un nouveau nom inutile paris cela ne s'est pas fait sans raison puisque deux ans plus tôt renault présenta le concept initial préfigurant le concept vel à l'intérieur signé louis vuitton et motorisé par un v10 longtemps mis en pause par la finition initiale le label initial paris ip est réintroduit en 2013 par le prototype du même nom préfigurant les lignes du futur espace en matière de luxe renault s'autorisa une folie sur des premiers millésimes répondant au nom d'exécutives basée sur l'ip et elle remplace les trois sièges de la rangée deux par deux fauteuils séparés par une console centrale cette préparation coûtait 30 500 euros l'espace a lancé la mode du monospace en europe il marqua également la collaboration entre matras et renault et alla jusqu'à rejoindre alpine quitte à faire une entorse à l'histoire vis-à-vis des dissensions qui opposèrent alpine et matras en effet à partir de 1988 un nombre conséquent d'espaces ont été assemblés sur les chaînes de l'usine de dieppe afin d'assurer la pérennité depuis de l'eau a coulé sous les ponts cela vaut pour la définition même du véhicule renault a visible sans le vent tourné pour le monospace mais pas totalement quand même en laissant sa chance au scénique quoi qu'il en soit cette cinquième génération d'espace se veut être un crossové un produit à mi-chemin entre le monospace et le si ouvi qui a rencontré de paillettes dans les yeux des constructeurs malheureusement à ne pas choisir clairement son camp l'espace n'a conquis presque personne pas de grands bouleversements pour le restillage dévoilé il y a déjà un an les changements les plus visibles se situent au niveau du bouclier avant tandis que les projecteurs sont matricielles à l'aide matrix l'aide dans la langue de shakespeare à l'arrière aussi la signature lumineuse opère une mutation l'initiale paris adopte des jantes de 20 pouces représentant le dessin de la tour eiffel long de 4,85 mètres l'espace a sacrément grandi par rapport à son aïeul de 1984 qui ne mesurait que 4,25 m aujourd'hui une à 110 de nouvelle génération ne lui céderait que sept centimètres c'est dire l'évolution des espèces automobiles si de l'extérieur ses dimensions imposantes ne se voit pas tant que ça c'est tout l'inverse lorsque l'on ouvre la porte conducteur l'intérieur est gigantesque il faut dire que le vaisseau amiral français est capable d'embarquer en option si moussaillon en plus du capitaine de soirée il n'y a pas grand chose à redire sur la finition la qualité des matériaux c'est le riz cuir gris sable clair du plus bel effet et l'équipement de série heureusement certes avec un prix catalogue de 56 300 euros dans cette déclinaison tout y est dont le régulateur de vitesse adaptatif étant réfractaire à ses joujoux je ne suis pas cela dit plus à même d'en parler l'imposante écran central temps à rencontrer que finalement pour les clients la bienséance me fera conserver le masculin la taille compte le fonctionnement du récent et zilincal mérite d'être correct même si ça ne fait pas touche dans apostrophe intuitif enfin les compteurs numérique offre le choix entre quatre présentations le ticket d'entrée de l'espace en zen blue dci 160 tête qui est fixé à 44 mille 100 euros notre gros diesel démarre en un tne à 51 1600 euros tandis que le tc e 225 carburant ou sans plomb est vendu à 48 600 euros en un tne à 53 mille 300 euros en initial paris ce moteur étroitement lié de celui de l'alpine a 110 première édition non fap précision importante il ne sera pas reconduit pour la future norme euro 6 full avec des rejets de co2 compris entre 187 et 197 grammes par kilomètre il ne devrait pas manquer à grand monde en france mon titre bien que trop long est incomplet et il ne faut plus dire dc i mais blue hockey du fait des avancées en matière de dépollution ce tout nouveau m9 r détaillé dans l'essai de la talisman cumul catalyseur hc co avec un système de réduction catalytique sélective scr procédé qui transforme l'énox par réduction catalytique en poste par à une filipement il réclame de la blu sans pénaliser l'agrément pour le propriétaire avec son gros réservoir de 22 litres grâce au gros couple de 400 ni automètres issus de sa belle cylindrée l'agrément justement est au rendez vous les reprises sont plus qu'honorables en dépit d'un poids de 1900 kg j'ai l'honneur de vous informer que j'ai tenu le volant de la seule voiture française sauf erreur de ma part assujetti au malus au poids de 2022 cocorico pas de technologie hybride e-tech détaillé dans ce dossier puis dans notre essai capture car cela aurait réclamé trop d'investissement pour un modèle en fin de vie dommage puisque cet espace cumule un second malus plus celui là si les valeurs d'émission ne change pas il sera compris entre 3784 euros 173 grammes pour le kilomètre à 4279 euros 170 15 grammes pour kilomètre la consommation sur notre essai ne s'est pourtant pas envolé avec une moyenne de 6,5 litres pour 100 km à bon rythme pour éviter le couvre-feu malheureusement même quand l'offre moteur est enfin à la hauteur un caillou se glisse dans la chaussure en voyant ce qu'est devenu la boîte est chez renault sport à la fois sur la mégane 4 rs et sur la 110 bien qu'il s'agisse de deux boîtes différentes nous sommes en droit d'atmener u1 est sur des produits la distinction gamme centrale bar oblique département sportif semble toujours d'actualité c'est d'autant plus incompréhensible que renault sport car a été sollicité pour travailler sur la clio hybride ou bien pour promouvoir la finition rs ligne alors svp quitte à dépenser des millions dans un nouveau moteur offrez lui la boîte qui va bien et accessoirement des palettes un élément indispensable pour contrecarrer une mauvaise gestion de boîte on se croirait revenu en arrière d'une décennie avec une boîte lente qui mouline oublié le mode sport pour la transmission savire au n'importe quoi au moins on subit un semblant de douceur dans les autres modes enfin je terminerai sur le levier de vitesse à l'esthétique copier un allemand premium son maniement s'avère plutôt pénible et le passage en marche arrière se fait peu qu'en bon lui semble incompréhensible d'être encore là de longs trajets ont permis de faire le tour de la question du comportement routier de la bête ne pouvant plus aller en amérique nous avons fait venir l'amérique à nous une gta us nous attendait à châteaufort pour la réalisation du futur livre alpine après la trilogie renault sport mentionné ici la veille nous avions rendez vous en normandie non loin des terres d'origine du à flécher c'est là que julien s'est amusé à immortaliser la 310 ve aux côtés de notre espace sans le savoir il de faire une photo prémonitoire si la volonté affichée par luca de méo de faire l'alpine ligne vient se faire de l'alpine revenons à nos moutons la position de conduite et de prime à bord déroutante on finit par s'y faire à peu près sur autoroute ou voie rapide c'est royal au bar confort de suspension et des fauteuils font des miracles en revanche sur route dégradée le compromis des soies entre dynamisme et confort il faut faire un choix malgré les nouveaux réglages la suspension ne sait pas concilier les deux le quatre contrôles quatre roues directrices et de séries pour donner de l'agilité le principe est toujours le même agilité à faible vitesse roue arrière braqué dans un angle inverse à celle de l'avant et stabilité au delà de la vitesse de bascule roue arrière con rio m rio est traqué en mode sport c'est relativement efficace reste à savoir si l'on achète un moteur pareil pour être secoué conclusion réussie à bien des résultats et enfin correctement motorisé l'espace n'est pas loin de retrouver son honneur avec ce restillage il reste cependant quelques arbitrages incompréhensibles tandis que la fiscalité française a fini de lui savonner la planche consommation 6,5 litres par cent kilomètres tarifs à partir de 56 mille 300 euros sur notre finition baroblique moteur 44 mille 100 euros de base rejet de co2 170 et 13 175 ce donc 1 on on hein nous Sous-titrage FR ?